bon ben allo tout le monde on commence un nouveau vlog aujourd'hui on est le 2 mars puis il est présentement 5h moins 20 je me dirige en fait vers mon travail parce que j'ai un chiffre ce soir de 5 à 9 puis là fallait que je vous parle d'une mésaventure ok c'est que dans le fond hier je suis allée magasiner avec des amis puis je me suis entre autres acheter une paire de une paire de bottes bon premièrement hier j'arrive au magasin puis la vendeuse qu'on va appeler mettons qu'on va appeler marie était extrêmement bête j'ai essayé trois paires de souliers différentes comme littéralement à chaque fois que je demandais à la fille de m'apporter mettons une pointure était tout le temps comme tu sais ça y tentait vraiment pas de travailler le pied était bête là ça n'avait vraiment aucun sens en tout cas finalement j'ai fini par m'acheter une paire de bottes que dans le fond c'était des 6 et demi mais moi habituellement je fais du 7 mais comme les 6 et demi me faisaient fait que j'étais genre bon ben ça va être ça mais là le soir j'ai émise pour sortir puis là dans le fond ma chaussure du côté gauche me faisait extrêmement mal genre ça me faisait vraiment mal au pied fait que là j'étais là puis j'étais genre ah merde je vais devoir aller les échanger puis pour une grandeur plus grande fait que là j'arrive aujourd'hui je m'en vais au spring avec ma paire de bottes puis là qui que je vois pas la fameuse vendeuse bête fait que là j'étais comme oh yeah c'est vraiment le fun fait que là j'arrive à la caisse puis je disais j'aimerais ça essayer une plus grande paire de cette même sorte de chaussure là parce qu'hier je les ai achetées mais finalement je me suis rendu compte qu'ils étaient trop petits fait que là la fille a dit ah c'est bon y'a pas de problème je vais t'apporter une grandeur genre tu sais plus haute fait que là elle m'apporte la boîte et tout puis là je les essaye là j'entends une voix qui me dit c'est-tu toi qui essaye de faire rembourser ces chaussures là puis là j'avais compris que c'était soit une autre employée ou la gérante j'ai comme pas trop compris puis là je suis comme ben oui puis là elle me dit c'est parce que c'est inacceptable là je suis genre j'étais là puis honnêtement je comprenais vraiment pas qu'est-ce qu'elle me disait genre je comprenais pas pourquoi elle me disait ça puis là elle me dit ben là toute la semelle est complètement défaites là je suis juste comme c'est parce que j'ai acheté hier puis là elle arrêtait pas de m'ostiner puis elle m'a littéralement engueulée là honnêtement moi je suis quelqu'un dans la vie qui déteste les conflits genre j'haïs ça me chicaner avec quelqu'un puis moi je suis vraiment quelqu'un en fait que là ça a peut-être pas de l'air là mais pour me réellement me faire fâcher puis que je pogne réellement les nerfs après quelqu'un là ça m'en prend pas mal mais ça j'ai même pas je sais pas comment dire mais j'ai même pas répondu bête à la fille j'ai même pas répondu bête comme j'étais juste que ben c'est correct je comprends mais elle finissait quand même par m'engueuler puis honnêtement je trouve que comme attitude au service à la clientèle c'est tellement inacceptable là honnêtement je pense sérieusement que je vais faire une plainte contre la fille mais là vous allez probablement rire de moi mais j'ai jamais fait ça de ma vie je sais pas comment on fait une plainte tout ça pour dire que je pense pas que je vais retourner à ce spring là en question j'ai pas j'ai pas le goût de dire c'est lequel là mais en tout cas j'irai plus à celui là parce que les employés sont bêtes puis c'est pas vrai que genre je vais côtoyer des gens qui sont bêtes puis qui sont désagréables sinon sur une note un peu plus joyeuse ben là aujourd'hui dans le fond ce que j'ai fait j'ai eu un matin très très slow pour être honnête avec vous puis dans le fond j'ai fait le montage du vlog qui est probablement déjà en ligne en fait puis là je vous ai fait un sondage sur instagram mais dites moi là en commentaire est-ce que vous vous préférez des vlogs de moins de 10 minutes ou de plus de 10 minutes parce que à date ce que j'ai vu sur mon sondage instagram c'est le moins de 10 minutes qui l'emporte fait que je vais pour l'instant je vais essayer de faire des des vlogs sous format de moins de 10 minutes mais je vois en fait avec ce que j'ai filmé un petit peu avant que j'aurais pu continuer puis tu sais que ça aurait pu dépasser les 10 minutes fait qu'en tout cas si jamais vous voulez changer de format puis que ça soit plus de 10 minutes ben vous me le direz parce que pour l'instant ben j'aime bien bien ça vlogger allo tout le monde on est présentement le samedi 3 mars puis il est présentement 7h09 puis là dans le fond ben comme vous avez vu je suis allée voir la pièce l'homme éléphant et honnêtement c'était tellement bon pour vrai là puis je vais être honnête avec vous je suis très 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 fatiguée en ce moment mais je vais essayer de faire un petit power nap parce que j'aimerais vraiment ça aller à la nuit blanche ce soir genre j'aimerais vraiment ça fait que sur ça si j'y vais ben vous allez voir des clips mais si j'y vais pas ben vous allez pas en voir donc voilà bon ben on est à montréal en lumière je vous présente mes amis Christina présente toi au vlog ouais ok présentation prise 2 non mais je vais pas être la première ok David présente toi alors je suis David dada pis c'est ça ok Frankie moi c'est Frankie je suis Natacha je me fais Frankie et ta mère pis Frankie pis Natacha ils vont faire une chaîne youtube bientôt oui on a avec Christina et je vis mal la nuit blanche en ce moment présente toi allo je m'appelle Jenny c'est aussi adorable pis je sais pas quoi dire d'autre il y a un f***** de monde David le vit mal je le vit très mal aussi ahah fait que là il y a le flash fait que là mes amis sont allés d'entendre en file fait qu'on va faire un jeu de connaissance générale alors ok alors quel est le nom de l'hôtel derrière vous Ne regardez Ne regardez Ne regardez Ne regardez J'ai du temple et... chaud Quel est mon plus gros crush québécois J'ai du temple J'ai du temple 2 réponses à accepter sont J'ai du temple et Ben 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 ça va être la dernière question pis la personne qui là gagne le jeu Quelle est mon émission québécoise favorite mais de tous les femmes ? Le chalet Les hommes C'est quoi ça ? 3 fois par jour Parquet voleur Si… Parce qu'on wandering Les filles Fi is Moi j'ai du temple moins longtemps Les filles Leagh Il pleur c'estчесcente David J'ai de l'impression Quoi ? Soyons absurdes avec quelqu'un sur l'affaire « Comment? » Comment c'est une nouvelle phrase de qui on va filmer quand on a ta phrase. Bon, ben, allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Fait que dans le fond, je me rends compte que quand je vous ai dit que j'allais vous présenter les produits que j'ai achetés, ben, je ne l'ai comme pas fait. Donc, je le fais en ce moment. Il y a ce shampoing-là de chez Lush qui s'appelle « J'adore les jus », qui honnêtement, c'est mon shampoing depuis peut-être comme un an et demi, deux ans. Et pour vrai, pour les cheveux gras, je l'adore. Si vous avez les cheveux gras, je vous le conseille énormément parce que c'est le premier shampoing qui fonctionne réellement pour moi. Je vous dis, je me lave les cheveux au comme 4-5 jours, ce qui est quand même assez intéressant pour quelqu'un qui a les cheveux gras comme moi. Sinon, ben, j'ai mon tonic qui est l'eau de Mela Leca, qui est un produit que je vous ai parlé maintes et maintes fois sur ma chaîne. Vous savez comment je l'aime. Puis après ça, j'ai vraiment beaucoup d'échantillons. Puis le premier, ça focus, oui, c'est le revitalisant pour les cheveux VG. Je ne l'ai jamais essayé. Après ça, un autre produit que je suis vraiment, vraiment excitée d'essayer, c'est le masque au café. Genre, vous savez, c'est fou, l'odeur, ça sent réellement le café. Sinon, après ça, j'ai la crème de Karma, qui est une crème pour le corps. Puis ça sent l'encens. C'est quand même assez drôle. Puis finalement, le dernier produit, c'est le gel douche Hippie Heureux. Je l'ai déjà essayé, puis je l'aime beaucoup. Il sent un peu comme le citron. Sinon, j'ai acheté ces deux morceaux chez H&M. Dans le fond, le premier ici, c'est un jumper en jeans. Puis sérieusement, il est juste tellement beau. En plus, il y a des poches. Puis je trouve vraiment qu'il découpe ma silhouette, puis ça fait super beau. Puis dans le fond, il m'a coûté 39,99. Puis ensuite, j'ai pris cette chemise, que là, à la caméra, ça a vraiment de l'air d'être noir et blanc. Mais c'est vraiment bleu marin et noir. Puis dans le fond, elle m'a coûté 29,99. Bon, puis là, en fait, comme je vous ai mentionné un petit peu plus tôt, je vous ai expliqué ma péripétie avec mes souliers, là, que j'ai dû retourner, mais qui finalement, ils n'ont pas été acceptés. Fait que, bref, j'ai deux paires de souliers. Pareil, j'en ai une dans le 7, puis une dans le 6,5. Je garde les 7, mais je vends les... Je vais essayer de vous les montrer, ouais, comme ça. Mais je vends les 6,5. Fait qu'ils ont l'air de ça ici, comme vous voyez, ils sont quand même très belles. Je les ai portées seulement une fois. Puis dans le fond, je les ai achetées pour 70$ avec taxe, mais je les vends à 60$. Fait que si jamais vous êtes intéressés, bien, contactez-moi via Instagram. Puis on va pouvoir se séter la façon de payer, puis aussi la façon que ça va être livré. Sous-titrage ST' 501